Vous connaissez Entre Gays Bloqués, l'émission de Ben Never là ? Ouais. Et là il y a Farid carrément ! Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai l'honneur de recevoir trois personnalités. Aujourd'hui on reçoit Farid, Elpi et Pierre Demare. Bienvenue dans Entre Mecs. C'est qui Pierre Demare là ? C'est un chanteur, il est connu. Ah c'est Jean Rugby là ? Est-ce que c'est Jean Rugby ? Jean Rugby ? Il a fait un truc à quotidien où il est habillé en rugbyman et il fait le gay. Mais il fait pas le gay, il est gay. Oui bah il est quoi. D'accord. Moi tout ce que j'ai vu de lui c'est lui qui parle de rappeur et il dit que son rêve ça serait de faire des feats avec des rappeurs mais que la France n'est pas prête contrairement aux Etats-Unis à accepter de feater avec lui j'imagine c'est parce qu'il est gay. En tout cas on va pouvoir le découvrir, peut-être qu'il est sympa. Contre Mecs, contre Mecs, contre Mecs, contre Mecs... Ah mais attends c'est le gars de Nouvelle École l'autre ! Oui 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 ! Ah bah oui ils peuvent pas prendre le vrai gagnant ! C'est sombre. Mais pourquoi ils l'ont pas fait gagner lui du coup ? Je pense qu'ils voulaient inviter Youzboy mais... Pour parler d'amour avec lui ça a l'air compliqué hein ! Je pense que c'est pas le bon Nouvelle ! En fait là on aurait peut-être eu des trucs... Ah ouais ça aurait peut-être eu des confidences quoi comme il dit ! Est-ce qu'on les veut ces confidences ? Bah il a fait un album sur ces confidences ! C'est pas clair déjà ! C'est trop cool ! Est-ce que je peux attaquer direct avec une question très honnête ? Il est prêt donc tu peux y aller ! Il attend que ça ! Est-ce que vous arrivez à dire facilement je t'aime aux gens que vous aimez ? Une réaction à chaud ? On est sur Mademoiselle ou... Ah 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 ! C'est deep un peu comme question ! Moi je dirais la réponse dépend de la classe sociale des gens ! Ah 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 ! Non parce que ça parle de masculinité mais sur ces questions là mais... Est-ce qu'ils ont déjà pensé à avoir le truc-être beau ? Je dis je t'aime assez difficilement ! Après je pense pas avoir été beaucoup amoureux aussi dans ma vie ! Ce qui fait que... Moi je me rappelle d'Ademo pourquoi tu dis je t'aime à la légère ! T'as vu ce mytho ? Il dit ouais... De toute façon j'ai pas trop aimé mais t'as famille frère ! La question à vous pour ses parents tu vois à la limite ! Mais oui et ça c'était un truc au collège qu'on disait aussi ! Si tu dis trop je t'aime c'est que t'aimes pas les gens ! Faut d'abord le ressentir pour le dire quoi ! Ouais mais t'as de la famille ! Avec ma mère on se dit plus facilement je t'aime etc... Avec mon père c'est autre chose ! Moi j'ai un truc à dire hyper profond ! Il n'y a pas d'amour... Il n'y a que des preuves d'amour ! Ah oui ! T'as raison moi je disais... Allez prouve-le alors ! Ah ouais ? Allez faut refaire des trucs alors ! Montre-le un peu là ! Quand enfant et tout on s'est pas habitué à dire je t'aime et qu'on commence à le dire plus tard... T'sais c'est presque pas une habitude donc t'sais y'a un truc presque où tu forces un peu le truc ! Déjà y'a l'écrire par message puis après y'a le dire au téléphone puis après y'a le dire en face quoi ! T'sais y'a des strates un peu... Des étapes ! Donc voilà ! Y'a le dire sur un lit de mort... Ah merde ! Je suis allé trop loin dans les étapes ! Après moi dans mon couple... En fait elle le dit tellement que j'ai l'impression qu'elle le dit pour moi ! C'est vraiment le leitmotiv de la journée ! En gros elle dit je t'aime à sa place ! En gros elle le dit tellement que lui il a pas besoin de le dire parce qu'elle le dit beaucoup ! Ouais mais cringe du coup l'ambiance non ? Non mais j'sais pas j'ai des frissons ! Ah gros chacun c'est dièse ! J'ai l'impression que je suis moins fort en je t'aime que elle ! Du coup c'est vrai c'est vraiment au quotidien j'ai le sentiment que c'est tellement attendu que je le dise autant qu'elle que j'ai l'impression que c'est un peu fabriqué des fois et du coup j'ai pas tendance à le dire beaucoup quoi ! Est-ce que t'as l'impression de plus lui montrer que lui dire ? Ah tu vois il est preuve d'amour j'avais raison ! Non plus ! Il a dit non plus par contre il est honnête ! Il a dit non plus ! Non ! Non ! Moi je comprends ce qu'il veut dire par le côté fabriqué en vrai ! Le fait que quand tu le dis trop ou que si tu le dis en me disant faut que je le dise ça curse le truc ! C'est ça qui est précis avec cette formulation ! Si tu le dis souvent tu désacralises le fait de le dire et donc c'est plus facile à dire alors qu'à l'inverse si tu le dis rarement bah tu sacralises le fait de le dire ! Dany a dit soyez horrible avec votre partenaire comme ça il appréciera vraiment les moments où vous êtes gentil ! Bah moi c'est ce que je fais hein ! C'est pas être un pervers narcissique ça ? Quoi ? Genre de pourrir quelqu'un et au moment où tu sens que c'est en train d'échapper tu redeviens gentil d'un coup ! Ah ouais c'est ça putain moi je croyais que c'était l'enfermé dans la cave ! Je crois que c'est sa peine ! Non ça c'est psychopathe genre tu es en série crin et tout ! Ah ok 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 ! C'est deux trucs un peu différents ! Ok d'accord ça va alors ! Je crois hein ! Je crois hein ! Parce que dans des relations précédentes moi j'avais le sentiment d'être celui qui était le plus démonstratif des deux ! C'est-à-dire que ça ça te pèse un peu ? Genre tu réfléchis dans ta tête tu dis attends ça euh... Ouais ! Je me dis pas assez comment je peux être plus démonstratif euh... Je me le dis je me vois euh... faire des choses mais je le fais pas particulièrement ! On est d'accord c'est pas clair ! Ouais ! Mais là son truc c'est avant ! J'étais trop un canard ! Du coup je me suis un peu fait baiser ! Parce que je courais après la meuf pour gratter l'amour ! Et là du coup je suis dans la strat prise de distance ! Il est en mode ouais ! Depuis que je fais exprès ! C'est moi qui fais courir ! Voilà ! Ah ouais c'est vrai j'ai oublié que les mecs ils pensaient comme ça ! De fou ! J'avais oublié qu'ils pensaient comme ça les mecs ! Vous avez un problème ! C'est la strat de la rareté un peu ! C'est créer un culte de la rareté ! C'est une panique ! Euh... Ouais non j'ai l'impression que je suis pas très bon euh... En amour ! En amour ! En démonstration ! C'est une phrase de fuckboy ça non ? Genre euh... Un peu... Ouais je suis pas fait pour ça quoi ! Sors pas avec moi ! Je vais forcément faire du mal ! Ouais je suis vraiment fait pour baiser toute l'année comme un lapin quoi ! Bah j'ai commencé à être artiste très très tôt ! Donc j'avais 17 ans ! Enfin moi j'ai fait mes premières scènes j'avais 11 ans ! Le mec il repart très loin ! Je vois mes biographies ! Bon je suis un an 91 à la base ! Je vais t'expliquer ! Pourquoi je m'appelle Farid ! En fait à la base ! Du coup il a eu du succès direct donc besoin de beaucoup baiser ! C'est un centre de formation où on... Je prends rien ! Et du coup en fait être artiste très tôt ça te conditionne à être un petit peu auto-centré ! Ok ! Et c'est pas le mieux quand t'es normalement... Oh l'excuse ! Il est en mode c'est pas ma faute si je suis un peu égoïste ! C'est que je suis trop un génie artistique en fait ! Mais tu sais quoi moi j'ai envie un peu de concéder à son argument quand t'es jeune et que t'es focus en mode euh... Faut que j'y arrive quand je suis jeune et que tu fasses passer ça avant le reste ! En mode le charbon avant les putes ! Voilà ! À la limite je peux comprendre mais sauf que là où sauf que ce qui est pas vrai c'est que justement si tu fais ça toute ta vie au bout d'un moment tu te rends compte que c'est lame ! Et surtout quand t'as eu... quand tu réussis entre guillemets les choses que tu veux réussir ! Mais je crois qu'il faut le reste toi ! En vrai c'est ce qu'il a l'air de sous-entendre un peu non ? Ouais ! Après toi t'es anti-Fari radical out of nowhere ! Non non ! Je suis pas anti-Fari ! Tu le hais ça toi tu le détestes ! Tu le méprises ! Mais si t'en as conscience ça veut dire là tu commences à le travailler ou... Pas du tout ! Ouais plus ou... Après moi j'aime bien qu'il soit pas dans le canary ! Oui là en mode non ! Je dis pas je t'aime ! Ah mais tu prouves que t'aimes ! Non ! Non je suis quelqu'un d'assez passionné, de très sensible donc c'est pas... J'ai pas de difficulté à ressentir les choses bien au contraire ! En fait ce qui est bien avec ce format c'est que tu vois les mecs comme si t'étais en date avec eux ! Oui c'est vrai je suis d'accord ! Tu vois les strates qu'ils utilisent ! Je suis d'accord ! A faire le mec un peu distant Bresson mais au final c'est parce que je suis hypersensible que je suis Bresson ! Ouais mais ils sont sincères ! Quoi ? Attends non c'est pas ça que je voulais dire ! Attends 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 j'avais une idée ! J'aurais pas pris celle là en premier ! Ils sont trop dans le rôle BDG du coup ça se voit c'est grillé ! C'est ça que je voulais dire ! Tu comprends bien que c'est l'inverse de sincère ! Attendez ! Pour expliquer ! Ils sont dans un RP ! Hypocrite ! Il a dit son son soeur ! Je suis fatigué ! Mais gros mais c'est ton cerveau tu fais un AVC là ! Sans lui dire quoi BDG c'est dire bandeur de gadji ! Pour ceux qui savent pas ! Bandeur de go quoi ! Moi en fait je pars du principe que quand même les go elles sont intelligentes devant des mecs comme ça ! Même si elles y vont en se disant je vais me faire du mal elles savent quoi à l'avance ! Ça t'est jamais arrivé toi ! Donc tu fais du victim blaming en fait ! Mais non mais non ! T'es en train de dire que les meufs qui se font manipuler par les BDG elles savaient très bien ! C'était des BDG en train de les manipuler donc c'est de leur faute ! Genre toi attends on va sortir du contexte ! Toi ! T'es jamais... T'es allé vers... Tu savais que là ! Si t'y allais ça allait être l'assaut c'est t'y allé quand même ! La baisse un peu toxique ! Une personne un peu toxique ! Un couple un peu toxique ! Oui mais après moi je fais un mauvais exemple ! Ah bah oui après c'est vrai que toi ! Ah bah non mais je parle que de moi ! Toi t'as dit toutes les meufs qui se font manipuler le choisissent ! Mais non mais non mais non ! Le fait de le ressentir ça ne suffit pas à ce que l'autre ressente que t'es en train de le vivre ! Et c'est ça qui est particulier ! C'est ce qui crée souvent dans les relations certaines complications c'est que le dialogue il se fait rarement sur le même langage ! Vu qu'on a des langages différents et qu'on a l'impression qu'on est en train de parler la même langue on n'arrive pas du tout à se comprendre ! Après c'est sûr que si il baisse qu'avec Dego qui parle pas français c'est plus dur de communiquer bien sûr ! Mais là il force aussi ! Toi Pierre tu dis je t'aime facilement ? Un peu trop facilement quelques fois ! Ça dépend en fait avec qui ! Alors je témoigne mieux que toi visiblement ! Toi au bout de deux heures ! Au delà j'ai pas de mal à dire aux potes ! Je trouve que les potes c'est pas trop intime en fait ! Même si on est très 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 proches ! En fait au final les hétéros ils veulent pas dire je t'aime ! Parce qu'ils se disent comme ça j'ai un côté fuckboy mystérieux ! Mais ils baissent pas tellement que ça ! Les gays ils disent je t'aime au bout de 10 minutes après avoir rencontré un mec ! Et eux par contre ils ont la vie de fuckboy dont les hétéros ils rêvent avec des plans cul chaque soir ! Qui est basé dans l'histoire ? Faites votre choix ! Mais quand je dis je t'aime trop facile c'est euh... Tu parlais d'un moment de joie tu vois ? D'un moment d'intimité... On parlait d'une baise tu vois ? Bah en vrai c'est un petit je t'aime peut vite sortir comme ça alors qu'il n'a pas du tout le lieu en fait ! Ouais mais pareil ça compte pas ! Non je pense que gros il y a des gens ça les tricks même au milieu de la baise ! Un truc tellement tabou ! Même genre tu sais... Maintenant j'ai l'impression que c'est moins la méta ! Mais moi tu sais les films un peu romantiques, les comédies romantiques... Le fait de dire je t'aime est un truc, un trope ultra exploré ! Et aussi la blague de quand on te dit je t'aime ! Que tu sais que tu esquives ! Il y a plein de blagues dans les comédies romantiques comme ça où le mec ou la meuf dit je t'aime ! Et l'autre trouve un moyen de pas répondre etc... Oui c'est très comédie us je suis d'accord ! Mais je pense que tu as un lore de gens qui sont tricks par cette étape précise de fou ! Mais d'ailleurs moi je pense que le fait que c'est difficile à dire dans les trucs on va dire... Je parle pas en mode en couple ou quoi ! Mais c'est que justement genre gros c'est tricksant de le dire ! En fait c'est une tricks ! Pourquoi c'est une tricks ? Parce que soit quand une personne te le dit tu sais jamais dans quel trick ça l'est quand elle te le dit ! Est-ce qu'elle est sérieuse de te le dire en mode ça compte pour moi et je te le dis parce que je veux que tu comprennes qu'il se passe un truc ! Ou est-ce qu'elle le dit tranquille tu sais jamais trop ! Et du coup pareil si toi tu lâches comme ça en premier bah tu sais que l'autre va se dire... Attends ! Ah donc t'es dans la tricks de fou alors ! Mais non mais tu vois il y a le... T'as toujours un rapport au truc où de toute façon t'es jamais sûr de comment le truc il va tomber tu vois ! Et c'est pour ça que là où à la limite c'est le plus à l'aise et le plus peinard ! Donc c'est pour ça qu'il faut s'en battre les couilles un peu et tu verras bien ! Parce qu'en fait la vérité aussi c'est pas forcément dire je t'aime ! Genre tu peux dire je t'aime et rester dans une relation un peu légère tu vois ! Genre t'as des gens qui disent jamais je t'aime mais ils sont ultra intrusifs avec l'autre ultra possessif ! Bien sûr ! Genre imagine tu dis pas je t'aime mais t'es ultra possessif, ultra intrusif ! T'es au bout de deux semaines tu demandes d'avoir la clé de la part de l'autre ! Tu le flics etc mais t'as jamais dit je t'aime ! Bah au final c'est là que t'es dans une relation toxique ! Alors que si tu dis je t'aime tout en restant posé sur le truc en s'en battant plus les couilles ! C'est là que je trouve que ça veut rien dire ça que je veux dire ! Ouais mais tu couches avec quelqu'un c'est le premier soir et ça te le sort ! Tu te dis ça se trouve dans deux semaines ça va me faire une scène en me volant mes clés ! Non mais c'est ça l'angoisse ! C'est ça l'angoisse dont je parle ! Tu vois ? Oui je suis d'accord ! Et je pense que... Mais je trouve ça devrait pas ça que je veux dire parce que je trouve ça con ! Ah oui bah oui ! Faudrait décorréler le mot je t'aime ! Ouais mais comme y'a ça ! Une sorte d'engagement de fou tu vois ! Et je trouve en plus... Mais là peut-être je me trompe là j'ai peut-être plus mon ressentiment ! Puisque quand t'as un gars faut que tu fasses encore plus gaffe avec ça ! Je sais pas ! Genre tu es en mode les meufs sont vraiment matrixeurs que nous les mecs ça va on est pas toxiques ! Non c'est pas ça mais c'est encore plus le truc de... Vous avez vu les dingues qui l'enchaînent depuis tout à l'heure ! Mais c'est verre ! Le truc de... Tu m'as menti ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah en mode si tu dis je t'aime à une go ! Et que derrière tu te maries pas et que tu fais pas un coup de commun ! Ah mais gros quand j'avais 15 ans j'ai dit je t'aime trop vite et j'ai retenu la leçon ! Oui 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 ! Vu ce qu'on m'a fait derrière ! Après les gars c'est pareil gros ! Après les gars c'est pareil je suis pas d'accord avec toi ! C'est que si une go dit je t'aime à un gars et qu'un mois après elle le plaque qu'il va dire tu m'as dit je t'aime si vite ! Ça veut dire que tu lui aurais dû rester avec moi la vie ! Ouais ouais je suis d'accord ! Bien sûr ! J'ai mis à même go mec ! Enfin les gens tu vois genre je pense que c'est pareil dans tous les coups c'est t'en haut ou pas quoi ! Mais c'est ça mais je pense que c'est pour ça que finalement ce qui fait que tu le dis pas ! Tu sais on est toujours à analyser d'un point de vue personnel ! Est-ce que j'ai des blocages ? Est-ce que c'est un problème de construction émotionnelle que j'ai par rapport à moi-même ? Et en fait des fois le blocage c'est l'hétérosexualité toxique tout court ! Le fait que comme la structure est badante ! Mais c'est pareil pour tout genre c'est comme le sexe ! Tu fais rarement confiance sur tout dès le premier soir ! Tu te méfies ! T'as toujours la flip de te dire je vais te tomber sur un psycho ! Les meufs notamment qui flippent de fou sur la plupart des mecs qui vont pas être des gros creeps au lit une fois chez eux etc. Donc en fait si t'as toujours ces tricks là c'est pas juste toi qui sait pas gérer tes émotions ! Ça vient pas que de toi ! Ça vient aussi de comment les relations humaines fonctionnent habituellement ! Et c'est vrai que là où t'es à l'aise en vrai de tout faire c'est quand tu découvres que l'autre ça y est en fait c'est chill ! Mais pour être sûr que l'autre est chill bah ça te demande du temps en fait ! Oui c'est difficile de dire je t'aime à ses parents bien sûr ça c'est le plus dur je pense ! C'est trop marrant du coup que t'arrives à dire je t'aime plus facilement à des gens où potentiellement tu le penses moins que... Ouais c'est ça ! C'est logique ! Bah... Bah moi je trouve ça hyper logique justement ! Non mais c'est logique mais c'est quand même paradoxal un peu ! Y'en a un où c'est vraiment important et il y a un peu vraiment sincère qui se passe et l'autre... Ouais donc toi tu dis la chaîne et je t'aime en mode c'est bon quoi ! Devient accro à moi ! Non plus moi pas forcément ! Non moi c'est plus justement moi les conditions le truc c'est qu'il y a déjà eu un peu la discussion de qu'est-ce qui se passe ! Genre tu sais y'a des gens le moment où ils se disent je t'aime c'est la manière de signifier qu'ils veulent un truc plus sérieux avec la personne ! Bah oui d'ailleurs c'est ça qui rend le truc ! Alors que moi si je le dis c'est qu'il y a déjà eu la discussion de en vrai j'ai envie d'un truc plus sérieux ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Du coup y'a plus l'angoisse de le lâcher out of nowhere c'est que les deux ont déjà... Mais donc tu le retiens donc t'es d'accord avec tout ce que j'ai dit ? Bah non c'est normal parce que pour moi si quelqu'un me dit je t'aime avant qu'il y ait eu la discussion je vais pas prendre ça comme une annonce du couple ! Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est dans le cul ou à un moment particulier un peu bourré oui c'est pas pareil quoi ! Oui c'est ça tu vois ! Mais si quelqu'un te regarde fixement avec un couteau dans la main ! Je vais voir le couteau avant que je t'aime ! Comment tu réagis dans ce contexte précis ? Mais c'est vrai que je suis pas tombé amoureux encore véritablement non plus donc j'ai pas été confronté... En couple j'ai jamais dit vraiment je t'aime parce que j'ai été une seule fois en couple ! T'as le je t'aime aphrodisiaque quoi ! Ouais exactement ! Pas toi ! Je vois que c'est un truc très universel ! Est-ce que vous avez posé des questions sur votre orientation sexuelle ? Ou genre ça a été acté dès le départ et vous avez dit bon je sais que c'est la mienne ? Moi je me suis posé la question pendant un moment sur l'ouverture sexuelle quand je me posais des questions sur vastement l'homosexualité je me suis dit bah si c'est quelque chose de normal et de naturel pourquoi moi je pourrais pas être attiré par un homme ? Et je me suis presque à un moment donné posé la question de est-ce que je suis normal si c'est pas quelque chose que je peux imaginer ? En gros il est en mode c'est normal d'être homophobe parce que j'ai réfléchi et en vrai j'aime vraiment pas les homosexuels un peu Il a dit alors que si l'homosexualité c'était légitime je pourrais coucher avec des mecs mais comme j'ai pas envie l'homosexualité n'existe pas quoi Y'a des mecs que je trouve très attirants mais j'ai pas du tout le truc Neymar par exemple c'est complètement mon crush Ah et tu le trouves pas beau c'est même attirant quoi tu te dis à là ils sont se croisés il pourrait se passer un truc C'est un peu marrant parce que j'ai un sketch où je parle de ça Où je dis Neymar si je le croise T'as choisi une mecs que tu crois dans la mecs quoi C'est trop facile Ah 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 il l'a vu ! Il l'a vu dans son jeu ! Oh la 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 le geste est technique ! Aïe 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 Imagine il le croise vraiment Tu crois que son angoisse hétéro c'est de dire Ah putain va falloir que je suce la b*** du coup Pourquoi je suis pas homophobe ? Oh non ! Oh merde ! Je dirais hey tout le monde tu sais je serais un peu Et là cet été je l'ai croisé Aïe ! Et tu sais je me retrouve dans Et j'ai la panique parce que je me dis putain j'espère qu'il a pas vu ce sketch Moi ça va je pense que Neymar a autre chose à foutre Je pense qu'il s'en bat les couilles ouais Paris est très connu en France mais je pense que Il s'en bat un peu les couilles à mon avis C'est publiquement en plus maintenant donc Ouais bah ouais Et ce que j'ai dit Il va falloir prouver moi C'est ça Non mais tu sais je dis en plus si je le... Tu vois il a eu la vraie angoisse c'est une dinguerie Il s'est vraiment dit Et je le croise et c'est très bizarre mais Je le vois et donc dans mes yeux C'est vu j'ai dit oh Neymar j'ai rien dit du tout Et il s'est arrêté il m'a serré la main donc dans ma tête c'est ok Peut-être qu'il a vu le sketch Ouais il s'étrixe tout seul mais bah c'est trop C'est mignon Après c'est là que tu vois genre vraiment le degré Degré blocage Ah ouais Quand il est parti je te jure j'étais en sueur Et je savais pas si c'est parce que j'ai checké Neymar Mais ça m'a vraiment fait les fakes dans le sketch Ouais ce gars là c'est vraiment un beau mec quoi Ouais Mais c'est jamais arrivé au stade où ça a questionné ma sexualité Pour le moment en tout cas Bah ça a été un peu le même processus tu vois où je me suis posé la question Mais pourquoi ils vont pas goûter ? Alors toi avec tes TCA ferme-la Non mais oui bah justement Mais les plats que je sais que je les aime pas globalement j'ai quand même goûté tu vois où goûter proche Ah si 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 t'inquiète j'ai goûté En fait moi je me suis posé la même question mais au bout d'un moment tu peux pas vraiment savoir Tant que c'est pas dans la bouche Et là tu fais bleh C'est que c'est bon non ? On mettait un petit croc Genre pour voir quoi Non ? Parce que là quand tu le vois en sueur en mode putain Neymar tête du coup je dois lui sucer la bite je sais pas quoi faire Moi je vois ces angoisses là en fait je les comprends je les ai eues quand j'étais ado Mais maintenant je suis rassuré il y a vraiment des gâches c'est mort Après c'est le problème de juste goûter c'est que parfois on goûte une fois et on aime pas Genre par exemple la première fois que tu goûtes du café ou du vin C'est là où il y a un contre-argument à ce que je dis Donc je pense qu'il faut goûter plusieurs fois Donc faut faire plusieurs crocs Parce qu'en fait le problème c'est que des fois t'es là ah pas bon le café mais t'as bu du café de merde Une capsule de merde et t'as pas bu du vrai café et puis même est-ce que le goût ça se développe pas ? Vous croyez que je rigole merci Eldarouge mais c'est une question intéressante dans la question de l'orientation sexuelle en vrai de vrai Est-ce qu'il y aurait pas une part d'habitude ? Un peu des deux peut-être ? Bah ouais ! Il y a une part de déterminant, une part de liberté tiens un peu comme le reste peut-être possiblement ? Bah je pense ouais ! Le problème de dire ça c'est qu'il y a eu tellement pour faire accepter l'homosexualité Il y a eu une sur... Ça a surutilisé le discours de c'est pas un choix, tu n'es comme ça Où en fait faut biologiser l'orientation sexuelle pour pouvoir faire accepter aux gens de dire Tu peux pas aller contre moi, tu peux pas me condamner parce que je suis né comme ça, je l'ai pas choisi Et en fait t'as pas mal de gens aussi, tu regardes justement je voyais un truc là sur Dinos qui a fait un morceau Où il est en mode, ah j'aurais pas dû être homophobe parce que c'est pas comme si t'avais choisi ça tu vois Et un peu le sous-entendu de si c'était un choix à la limite, je pourrais trouver ça pas normal Ouais c'est ça que j'aime pas avec cette logique Bah c'est ça, c'est que c'est un peu comme si t'es malade et dire mais on peut pas reprocher un malade d'être malade Donc on peut pas reprocher un homosexuel d'être homo tu vois Et du coup, parler du sujet du fait que ça peut aussi des fois être entre guillemets un choix au moins de se permettre la découverte tu vois Bah c'est un peu difficile à comprendre pour des gens tu vois Dany qui veille les thérapies de conversion avec ça, bah non justement en fait les thérapies de conversion Et ça souvent c'est le deuxième argument C'est justement le problème de ça C'est contre force Merci Altalia Bah oui C'est contre force, c'est complètement con Après est-ce qu'il y a pas une immense thérapie de conversion hétérosexuelle créée par le patriarcat ? Vous avez 4 heures Parce que par exemple le fait que vous aimez quoi chez les femmes ? Les cheveux longs, les ongles, le maquillage, les jolies tenues En fait des fois tu te rends compte qu'il y a des trucs que t'aimes qui sont graves des critères culturels Parce que sinon si vous me dites moi j'aimerais bien une meuf bien apprêtée, bien jolie, bien manicurée Bah je peux vous sortir Louis XIV hein Mais est-ce que ça va être à votre goût ? Du coup on est tous pansexuels bah... Pourquoi pas ? Ça m'arrive assez régulièrement que des hommes me draguent Ok Va savoir pourquoi, je sais pas Oui... Oh le bâtard ! Il dit oui 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 je sais pas pourquoi Oh je suis mort ! Oui 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 J'avoue c'est la bonne réaction Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils font tous l'éprouveur mais ça reste des mecs qui se jugent tous après avoir fait l'éprouveur Non mais il a regardé la hauteur de mon dégradé et il s'est dit je sais pourquoi moi Et bah souvent des très beaux mecs mais pareil j'ai jamais et pourtant on peut passer de très jolis moments Je peux aussi assez facilement me laisser prêter à ce jeu là en fait parce que c'est flatteur et que... Ah du coup on rentre Ah ça c'est l'autre phase de gay bloqué ça, les gay bloqués, massage, caresse, j'aime bien ta veste C'est ça et eux c'est les gens obsédés par la séduction En fait ils sont tellement obsédés par le fait de savoir qui ils peuvent pécho qu'ils ont envie de savoir même pour les mecs s'ils peuvent les pécho même s'ils en ont pas envie Toxique de fou Et quand t'es bi pour le coup tu les repères plus que les autres parce que justement ils ont rien à foutre de ta gueule Et s'ils savent à un moment donné en fait que t'es bi ou quoi ils commencent à te draguer C'est hyper bizarre et parfois des gens que t'as connus longtemps Tu t'as fait des soirées avec eux où tu les voyais draguer un peu tout le monde enfin toutes les meufs par exemple tu vois et le gay Et d'un coup après ils te draguent mais en plus ils ont pas forcément envie de coucher avec toi c'est juste en mode Toi Pierre ça a été limpide dès le départ Non c'était pas limpide pour le coup Je sais pas à quel âge exactement mais très tôt on se dit 12 ans quand on commence à rendre l'attirance Pour d'autres personnes je me rends compte que c'est plutôt les garçons en fait Mais c'était un peu relou en fait parce qu'à 12 ans on a pas envie de ça du tout Et donc j'en avais aucune envie donc j'ai fait comme beaucoup de gens je pense qui passent par ce truc là c'est Il y a des tests sur Google il y a plein de choses tu vois Ah ouais Putain la génération déjà c'est ouf c'est fou En effet t'as peut-être passé à 12 ans à quel âge Mais c'était quoi le type de question tu travailles ? Bah oui bien sûr ces trucs j'aime Lady Gaga ça commence mal Oh wow Tu vois c'est là je me dis est-ce que c'est pas un phénomène culturel finalement Est-ce que c'est là tu dis ah j'aime Lady Gaga je suis gay quoi Moi j'ai vérifié pour vous les gens c'est le premier truc que j'ai tapé dans ma barre de recherche Quoi ? Bah après mon premier sexe anal T'as allé écouter Lady Gaga ? Ouais je me suis dit faut que je vérifie un truc Donc j'étais en mode ah non c'est horrible je vais devoir aimer ça Je suis allé écouter j'ai fait ah j'aime pas je suis sauvé Et quelques mois plus tard j'étais là écouter Oh putain elle a une belle voix quand elle fait du jazz Mais ça y est ! Ca marche mais pas tout de suite en fait Vous allez voir c'est insidieux ça s'installe en vous Ca m'a baisé ce truc donc faites gaffe D'accord Mais j'ai vécu mon truc dans ma tête c'était pas possible J'imaginais pas je pouvais pas être gay en fait Alors je l'étais bien sûr je le savais Mais je pouvais pas le vivre ouvertement Je le vivrais jamais d'ailleurs dans ma tête Et je me suis dit pendant longtemps que je vivrais seul Je sais pas dans un manoir en école j'avais un peu ce storytelling Que je racontais à tout le monde Ni femme ni enfant mais ni homme non plus d'ailleurs Et puis t'es obligé franchement au collège lycée T'es quasiment obligé d'avoir ça en dehors quoi C'est ultra difficile d'avoir des relations Et de les envisager je pense quand t'es LGBT Au collège lycée quoi En 6 ans quasiment Et en gros je suis tombé amoureux véritablement Autant une orientation sexuelle ça se cache entre guillemets plus facilement Mais l'amour c'est trop fort tu vois Et donc je suis tombé amoureux mais sans qu'il y ait de réciprocité comme souvent Et en fait à ce moment là j'ai dû en parler à mes potes Et donc petit à petit ça s'est fait comme ça J'en ai parlé à ma mère d'abord et puis à mon père trois mois plus tard Et tout s'est très bien passé parce que j'ai une famille extraordinaire Et très très cool avec ça Et j'ai jamais fait un truc public D'ailleurs en tant qu'artiste c'était marrant parce que C'est pas un combat que je veux mettre forcément ou quoi Alors on le sait parce que j'en parle tranquillement avec vous En médias et tout ça si on me pose la question Mais comme j'en ai pas souffert tellement Je trouverais ça très opportuniste et réviste d'arriver à en faire un combat Après chaque fois que j'ai vu une interview c'était Ah oui c'est le chanteur gay Après je vois ce qu'il veut En fait je pense en plus à sa faute la vérité En plus à son âge vu qu'aujourd'hui C'est plus toléré qu'avant Particulièrement dans le milieu où il est en plus Monde artistique de la musique et tout etc Je pense qu'il doit y avoir encore plus ce truc de On le présente en mode Waouh un trésor identitaire machin Et que toi t'es en mode frère ça va en fait Tu vois Alors qu'autant tu vois Pour des artistes il y a genre 20 ans 30 ans C'était vraiment quelque chose tu vois Genre de le revendiquer de le porter politiquement Alors que lui il le porte de base Et limite il porte presque la pride passé Tu vois des combats menés d'avant Une forme de radicalité Mais en fait il est en mode Oui je fais mes chansons quoi Tu vois Moi j'ai d'autres causes J'ai envie d'amener la musique partout Dans des milieux qui peuvent pas se plaire Mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire Et pour moi c'est évident Et la cause LGBT je pense qu'elle est hyper importante Il y a des gens qui la défendent très bien Et moi je pense que je la défends à ma façon En en parlant tranquillement Mais dans les chansons C'est pas pour autant que ça devient un truc Et mon esthétique n'allait pas Très souvent c'est marrant parce que quand je vois C'est un peu l'anti Eddy de Preto Il a raison Et tout ça De me faire porter n'importe quoi Genre des robes ou quoi Ce qui est pas un soucis en soi Même moi je porte pas ça Ça me va pas j'aime pas ça je suis trop grand Ah c'est bien Il fait pas du queerbaiting C'est bien ça En vrai c'est bien Il a l'air d'avoir une bonne réflexion De se dire faut pas trop que j'en joue Moi je peux Ça me convient pas tu vois mais très bien Mais très bien Et moi j'aime bien porter du sportwear J'aime bien porter des trucs très chill et tout ça Et TN Mais après les gays en TN c'est un alors mais bref Bah oui Je pense que si c'est une histoire de contraste Très TN les gays Justement Fahri qui arrive en robe et lui qui arrive en TN C'est aussi que c'est ça qui les rend Qui fait le style aussi tu vois C'est que justement ils sont pas dans leur cliché quoi Est-ce que vous vous êtes déjà sentis juger sur un truc que vous avez porté Vous vous êtes dit vas-y ça je le sors Et vous sortez et tu sais on te dit Faut pas le porter ça Oui mais j'en rigole moi je sais pas vous Mais moi c'est plutôt Il y a les shorts Tu sais Laurent Pierre avait un short Floche comme ça rose Qui est un peu particulier Moi j'adore mais j'en fais presque une blague en fait moi-même Donc les gens ils trouvent ça drôle plutôt que galénant tu vois Je sais pas vous Enfin je me permettais pas tout Mais je me permettais beaucoup de choses Mais ça va du slim quand j'arrive dans mon collège en 6ème Non mais Il est fou j'adore Il est full homophobe avec lui depuis le début Il a raison J'ai l'impression que plus on s'intéresse à la mode En plus plus on se permet des pièces T étape par étape Qu'on aurait jamais essayé avant Ou là on fait mais bien sur ce kilte Mais tu le connes quoi Je sais pas Moi j'ai un peu Moi j'ai essayé des trucs plus ou moins excentriques Et après tu reviens Si des fois son insensibilité Je sais pas Je suis d'accord avec ce qu'il dit Mais je trouve aussi que des fois tu Tu sais tu reviens en arrière mais correctement C'est super intéressant quand lui il en a parlé D'accord Moi j'ai juste envie d'être chiant Fary y'a pas une anecdote avec un survet rose ? Mais d'où t'as trouvé cette anecdote ? Tu crois que je travaille pas ? C'est dingue cette histoire Y'a des trucs écrits C'est vrai qu'il y a des trucs écrits Mais moi c'est l'histoire de ma vie moi Je sais que quand je mets un truc et que les gens se moquent C'est que je suis sur la bonne voie Quand j'étais au lycée Une fois C'est le marché devant chez moi Y'avait un survet rose Ma mère elle nous a éduqués avec l'idée que Y'a pas de choses qui sont réservées aux filles et aux garçons Et donc pour moi le rose c'était pareil Je vois pourquoi le rose c'est réservé aux filles Juste maintenant c'est bon le rose quoi J'ai l'impression oui Ça dérange plus personne non ? Après ça dépend de quelle pièce en fait C'est parce que tout le monde a mis un polo rose Mais après Un ensemble survet rose un peu flash Tu mets un immense god ceinture rose Mais non mais Bah oui mais ce que tu dis aussi Si t'arrives avec une boule dans la bouche Bah c'est ce que tu dis Et des chênes Tu dis ça dépend de la pièce Bah oui ok Dans ce cas là je vais te prendre un god gigantesque C'est pas de ça que je parlais T'as pas écouté ce que j'ai dit J'ai un titane C'est qu'auprès des gens ça va faire polémique Et qu'on va m'en parler genre Ah tu portes du rose Et que du coup moi je vais dire bah je vois pas pourquoi J'ai l'impression que c'est la même émission que d'habitude en fait Oui on s'emmerde je suis d'accord Genre On a fait le tournant on s'est un peu moqué Attends mais on est d'accord que déconstruire sa masculinité toxique je rappelle C'est porter du rose Est-ce qu'on dit je t'aime à sa maman Et trouver les garçons jolis sans être homosexuels Est-ce qu'on est homophobe ou homosexuel ou en fait non ça va Et est-ce qu'on peut porter du rose ? Mais on va s'en remettre un jour Au revoir